Bonjour, aujourd'hui nous sommes au salon Alexandre Henry à Paris dans le 13ème. Je suis Nicolas Henry et je suis accompagné avec la charmante Andrea pour lui effectuer aujourd'hui une technique d'éclaircissement. J'aimerais partir sur un balayage plus froid qui met plus en valeur mon visage et qui illumine un peu plus mon visage. Très bien, donc ça c'est parfait. Effectivement on va pouvoir travailler des voiles assez fins déjà sur ces zones-là et sur le contour du visage. Tu m'as dit que tu les attachais un petit peu de temps en temps. Vraiment on va travailler sur le pourtour du visage. Pour garder énormément de douceur on va faire des placements en diagonale et vraiment quelque chose d'assez fondu. Et en fait ça va se passer en deux étapes. C'est-à-dire qu'on va d'abord éclaircir pour révéler la lumière et ensuite on va faire une patine avec un vernis. Donc ça va te donner énormément de brillance et ça va permettre aussi de refroidir. Donc pour avoir effectivement l'effet que tu veux, il faut que ce soit fait en deux étapes. On n'est pas magicien, on ne peut pas tout faire d'un coup. Ça marche ? Ça marche, c'est parfait. Donc au niveau de la technique d'éclaircissement, on va parler du balayage 5ème avenue. C'est un petit clin d'œil à New York. Donc c'est très simple. En réalité on va conserver ton mouvement naturel qui est plutôt central. Et on va travailler des placements en diagonale, comme ceci de l'arrière vers l'avant. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de très doux et de très naturel. Donc au niveau du placement des lignes, on va être sur une diagonale avant pour avoir le côté doux et naturel. Et en fait, pour nos sections, directement les parties de cheveux qu'on va éclaircir, on va travailler sur des triangles. Donc je sélectionne en fait un triangle. Là on voit bien triangle. Et on va travailler sur les arêtes du triangle. Donc on a une arête qui va être placée sur le haut, qui va nous donner notre point de lumière supérieur ici. Et on a notre arête du dessous, donc inférieur, qui va diffuser la lumière dans la masse. Et là voilà, là je m'arrête du coup à la naissance de l'éclaircissement précédent pour ne pas lui éclaircir davantage. Alors le dernier point important, c'est l'élévation. Pour ça que ma mèche est toujours au-dessus de la ligne horizontale, parce que c'est aussi ce qui va donner de la douceur. On va beaucoup plus marquer le cheveu si on travaille directement dans ce sens-là, que grâce à l'élévation, en fait ça va diffuser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je place mon produit dans cette élévation-là, quand je vais descendre, les cheveux naturellement vont glisser et vont créer naturellement un fondu. Et sur la partie avant, on va utiliser un autre outil qui va nous permettre de diffuser encore un petit peu plus pour avoir encore plus de douceur et de naturel vraiment sur le pourtour du visage. De toute façon c'est de la peinture. Il y a une technique de base et après il y a la sensibilité de la personne qui va le faire, qui va donner justement plus ou moins d'âme au travail. Astuce aussi au niveau des peignes, parfois j'utilise un peigne à petites dents pour avoir un démêlage plus fin. Et parfois je vais utiliser comme précédemment le peigne à grosses dents, ce qui fait que je vais avoir un démêlage plus grossier. Et qui a un effet un peu plus brouillon entre guillemets pour avoir un effet de diffusion de produits différente aussi. Alors très important aussi quand on travaille cette technique-là, des fois on a tendance à vouloir en faire trop. Mais en fait il faut toujours avoir conscience des zones d'ombre. Parce que c'est les zones d'ombre qui vont donner le change aux effets de lumière. Donc ne pas oublier qu'entre les deux, il ne faut pas, je dirais des fois, laisse is mort comme on dit. C'est avec moins, on en fait plus d'effets. Il va vouloir en faire trop, ça peut être contre-productif aussi. Donc ici on avait un triangle plus profond, ici on va faire un triangle beaucoup plus plat. Parce qu'on va aller piocher dans la ligne d'implantation. Voilà, donc on garde de l'ombre ici, on a de la lumière juste en dessous. Et là on replace de la lumière par-dessus. Alors pareil, pas trop de produits sur le pinceau. Juste ce qu'il faut. Et on y va. Ça c'est des petits détails qui vont donner beaucoup, beaucoup de nature. Parce que là c'est pareil, voilà, ceux-là vont être clairs et ceux-là on va les garder quand même. Encore une fois on cherche de la douceur. La technique est terminée. Donc on va laisser poser, alors là on va partir sur un temps de pose de 20 à 30 minutes. Et ensuite on va passer à la deuxième étape avec le vernis et donc la patine pour refroidir l'éclaircissement et donc personnaliser le blond new-yorkais d'Andrea. Donc là on voit bien le placement de lumière. Donc déjà autour du visage. Et en fait maintenant on est à l'étape intermédiaire où on va passer à la patine. Donc la patine, ça va être avec notre vernis. Et en fait ça va être une nuance très claire, tu sais, qui va t'apporter le côté froid. On va refroidir de manière un peu plus sombre, entre guillemets, parce qu'on va rester clair. Mais au niveau de cette partie-là, et on va glisser vers une nuance plus claire et toujours aussi froide sur les longueurs et pointes pour conserver un maximum de lumière quand même. Mais comme ça on garde l'effet naturel de progression de couleur de tes cheveux tout en ayant le reflet froid. Donc on va préparer la première partie de notre patine pour la première zone, donc plus proche du cuir chevelu. Donc là j'ai deux mélanges. Enfin j'ai un mélange de deux nuances, plus mon révélateur. Ça, ça va être pour la première zone. Et après, une fois que j'ai fini ça, dans le même bol je vais pouvoir repréparer la nuance plus claire que je vais diluer avec du clear qui est une nuance transparente pour encore éclaircir, enfin avoir une nuance un peu plus claire. Ça va nous permettre d'avoir une patine très naturelle qui va glisser du moins clair vers le plus clair en partant donc du cuir chevelu vers la longueur. Alors l'avantage de la patine, c'est qu'on peut l'appliquer sur cheveux essorés. Il n'y a pas besoin de la sécher complètement à 100% et on peut la laisser poser en fonction du résultat désiré de 10 à 20 minutes. Donc c'est assez rapide. Ça nous fait comme une gelée et c'est ce qui va nous apporter beaucoup de brillance. et surtout, surtout, ça va nous personnaliser le blond d'Andréa. L'avantage aussi, c'est que bon, effectivement, c'est une nuance très claire donc ça ne va pas modifier sa base naturelle. Voilà, on travaille avec des grosses séparations. Le tout, c'est juste de ne pas glisser trop loin. Je travaille vraiment ma première zone de démarrage. Comme ça, je garde ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire glisser la couleur dans ce sens-là et après, on va faire remonter la nuance plus claire dans l'autre sens pour que ça se mélange complètement. L'idée n'étant pas de venir les juxtaposer comme ceci, sinon on créerait une ligne qui ne nous intéresse pas du tout. Si on veut garder du naturel. L'idée, c'est surtout de venir travailler les zones éclaircies puisque ça n'affectera pas la nuance de cette partie-là. Le seul but de l'appliquer sur l'ensemble, c'est de récupérer de la brillance partout. Parce qu'on parle bien de vernis, c'est un peu comme les ongles. Quand vous mettez du vernis, c'est plus brillant. Donc là, je viens travailler avec mon peigne à dents larges pour étirer en douceur le travail qu'on a fait sur la première zone. Donc dans le même bol, je vais préparer ma deuxième partie de coloration puisqu'on est dans la même famille de colorants sauf que je vais prendre des nuances plus claires déjà que les précédentes et je vais ajouter une pointe de clear qui est notre nuance transparente pour pastelliser encore un peu plus mon résultat et garder un maximum de lumière. Donc là, on voit déjà que la gelée, elle est plus claire. On est toujours sur la même texture. Et là, on repart comme tout à l'heure mais dans les longueurs. Après, si on déborde là, ça n'a absolument aucun problème. Ce qu'il ne faut juste pas faire. Enfin là, pour le coup, on n'a aucun intérêt d'aller chercher trop haut parce que c'est déjà fait. Mais là, on va corriger du coup toute la demi-longueur et la pointe. Maintenant, on passe aux soins profonds personnalisés. Donc j'ai bien pris le soin d'essorer au maximum les cheveux d'Andrea. Donc on a fait le shampoing. On a rincé et on a bien essoré. Pour le soin profond, ça va être très simple. On va avoir un soin profond personnalisé avec des actifs chargés en protéines, en protection de la couleur et en hydratation qu'on va mélanger ensemble pour avoir un soin vraiment personnalisé. Ce soin va avoir une durée de vie dans le cheveu de 3 à 4 semaines parce qu'avant de le rincer, on va le fixer avec un fixateur spécifique qui va sceller les écailles du cheveu grâce à un pH acide et qui va enfermer les actifs donc 3 à 4 semaines. Pour l'application, c'est très simple. On va l'appliquer sur les demi-longueurs et les pointes. C'est pour ça que j'ai bien essoré les cheveux avant parce que s'il y a trop d'eau, évidemment, ça va diluer mon soin. L'avantage, c'est qu'on va les renforcer grâce à la protéine. On va les adoucir grâce à l'hydratation, grâce à des soins à base d'huile et grâce à des actifs à base d'huile et la protection de la couleur grâce au filtre anti-UV. Ensuite, on va le laisser poser donc 5 à 10 minutes et avant de le rincer, on viendra le fixer. Là, j'applique le fixateur qui va apporter un pH acide et qui va permettre de sceller les actifs à l'intérieur du cheveu ce qui va nous donner une durée de vie de 3 à 4 semaines dans le cheveu pour le soin. Donc en fait, les actifs et les bénéfices seront durables pour Andrea, sur 3 à 4 semaines. Alors, on peut le laisser poser un petit peu. Il n'y a pas vraiment de temps de pose puisque l'action du pH acide est immédiate. Là, il s'agit juste de finir de lustrer les écailles. Donc on les travaille un petit peu et puis ensuite, on va pouvoir rincer, faire le conditionneur et coiffer. Nous avons donc terminé avec Andrea. Donc je vais lui poser la question. Alors Andrea, qu'en penses-tu ? Eh bien, tu as parfaitement corrigé mes reflets jaunes. Il n'y a plus du tout cet aspect chaud dans mon blond. Ça a été vraiment refroidi. Un blond assez beige, froid. Et enfin, c'est parfait quoi. Je ne peux pas en attendre mieux. C'est nickel. Merci beaucoup. Donc voilà comment apporter une touche américaine à votre blond. Comme on a dit, 5ème avenue.